La maison et la déco, c'est une vraie aspiration des Français. Et la bonne nouvelle, c'est que chez Laurent Merlin, on n'est pas que des distributeurs de produits. L'idée, c'est bien de se dire qu'on est une interface, une plateforme de solutions complètes. Notre mission, notre vocation, c'est d'améliorer l'habitat, de construire avec tous les nouvelles façons d'habiter pour mieux vivre demain. C'est ce qui m'anime au quotidien et qui fait que je me lève avec la patate le matin. Chez Laurent Merlin, on a à cœur de travailler tous ces produits durables et écologiques. On sait bien que les générations qui viennent attendent ces produits-là de notre part, veulent un habitat durable, un habitat sain. Donc je m'attache le plus possible à fournir des produits qui sont respectueux de l'environnement. J'ai des convictions fortes sur ces considérations écologiques. J'avais à cœur de rejoindre un groupe qui partageait mes valeurs éthiques et environnementales. Moi, ce qui m'a motivé à rejoindre le groupe, c'est le projet de la boîte. Elle a le projet de devenir un des leaders du digital sur le marché de l'habitant. Et ça, ça m'a convaincu. On crée une direction Big Data. Cette nouvelle direction, elle est au cœur de la stratégie de l'entreprise et ça, c'est super valorisant. Ici, on a le droit de mettre nos idées en place. On a le droit de se tromper. Et on a toujours le sentiment d'être suivi. Laurent Merlin est toujours ouvert à de nouveaux défis et de nouveaux challenges. J'en veux pour preuve le dernier partenariat qu'on a fait avec un startup qui s'appelle Trask. Au début, c'était une idée proposée par la cellule Innovation qui se traduit en un projet de succès dans toute la France. Le fait d'avoir pu m'épanouir dans des projets transverses, de m'avoir fait confiance pour pouvoir les faire progresser, les faire grandir, ça m'a permis de mieux me connaître, de me faire plus confiance, de grandir par rapport à ma propre personnalité. En arrivant chez Laurent Merlin, j'étais agréablement surpris de voir à quel point les équipes étaient soudées, à quel point on était à l'écoute et à quel point l'ambiance était bonne. La relation avec mes collègues et managers se passe très très bien. C'est des personnes avec lesquelles je m'entends très bien aujourd'hui, qui sont limite aux mêmes des amis. On se voit en dehors du boulot et également dans le boulot. On a chacun l'opportunité de grandir dans l'entreprise, de montrer sa singularité, ce qu'on est, ce qui nous permet aujourd'hui de passer aujourd'hui de responsable de rayon à directrice de magasin, mais aussi d'être employé logistique et de pouvoir transmettre, amener un projet pour l'entreprise. Quand on a un potentiel, un talent, on est reconnu, on nous accompagne avec un vrai parcours sur mesure, personnalisé. On croit en vous, qui fait qu'aujourd'hui on grandit personnellement comme professionnellement. On sait que si on est curieux, ouvert et prêt au changement, il y a plein de possibilités qui peuvent s'ouvrir chez Leroy Merlin en France, ou bien au sein de groupes en France ou en Europe, ou même dans d'autres pays du monde entier, comme la Russie, l'Amérique du Sud ou même l'Afrique du Sud. Il faut savoir qu'on a d'abord la prime trimestrielle, donc c'est une prime magasin par magasin, et ensuite on a également d'autres avantages comme la participation aux bénéfices, et on a aussi l'opportunité et la chance de pouvoir être actionnaire de la boîte. Et c'est hyper engageant et hyper motivant de se dire qu'on est tous les jours acteur de la bonne santé de l'entreprise. Alors la Fondation Leroy Merlin, son objectif est d'améliorer les conditions de vie dans leur habitat de personnes en situation de handicap. Et pour ce faire, ce sont les équipes d'un magasin qui montent un dossier pour obtenir un financement. C'est vraiment le sentiment d'être utile et d'être heureux d'avoir pu contribuer à ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada